Salam tout le monde, bienvenue sur votre chaîne d'actualité Maroc 24. Si vous appréciez notre contenu, je vous invite à liker, commenter et partager les vidéos. Aujourd'hui, lundi 17 octobre 2022, on a choisi de vous parler de l'explosion du budget de la défense algérienne dans le projet de loi de finances pour l'année 2023, passant de 9 milliards de dollars à plus de 22 milliards de dollars avec une hausse de 130%. Une hausse qui entraîne plusieurs interrogations, parmi lesquelles est-ce que le réarmement du Maroc fait peur à l'Algérie ou est-ce que Alger se prépare à jouer son nouveau rôle du gendarme au Sahel à l'assaut de la France ? Plus de détails dans cette revue de presse tirée des sites d'information Medias 24 et Maghreb Note. L'Algérie est sur le point d'augmenter son budget militaire de 130% d'après les sources de Monde Afrique et cela probablement pour intervenir massivement au Sahel, à l'initiative du président algérien Théboune. L'explosion du budget militaire ressort du texte de l'avant-projet de loi de finances de 2023, qui a été transmis aux députés et sénateurs pour débat, et dont Monde Afrique détient une copie. Le budget du département de la défense passera d'environ 10 milliards de dollars, chiffre qui s'est maintenu depuis au moins 8 ans, à 22,6 milliards de dollars, un montant jamais égalé depuis 1962, et équivalent au budget de l'État tunisien, et de loin le plus élevé en Afrique. Ces chiffres entraînent des interrogations, y compris au sein des médias algériens. Les justifications avancées, telles que l'expiration de la validité de nombreux équipements, ne semblent pas convaincantes. La composition même du budget indique qu'une partie évaluée à 5 milliards de dollars sera allouée à une possible intervention directe ou indirecte hors des frontières algériennes, probablement au Sahel. C'est apparemment le président algérien, qui est en titre ministre de la Défense, qui aurait pris l'initiative de cette explosion du budget militaire, et cela en dehors de toute consultation du Parlement. Le président Théboune avait en effet pris les devants en septembre dernier, en adoptant une décision à la suite d'un conseil des ministres. Excluant les dossiers liés à la défense et à la politique étrangère des débats parlementaires et sénatoriaux. Ce qui est contraire à la constitution que le chef de l'État algérien avait fait adopter voici plus d'un an. En 2020, le PIB algérien était de 145 milliards de dollars. Sur cette base, et en tenant compte des taux de croissance économique annoncés, l'Algérie pourrait consacrer en 2023, si le projet est adopté, plus de 13% de son PIB aux dépenses militaires. En 2020, l'Algérie avait dépensé 6,7% du PIB pour son armée. La moyenne mondiale est de 2,2%. Avec 13% de son PIB, l'Algérie serait en 2023, candidate à la plus haute marche du podium des plus fortes dépenses militaires mondiales, en part relative. Le réarmement du Maroc fait-il peur à l'Algérie ? Le Maroc a dépensé des millions de dollars au cours des cinq dernières années pour renforcer son armée avec des drones de surveillance israéliens et d'autres armes étrangères. Cette année, le budget militaire s'est établi à environ 4,8 milliards de dollars, soit 57% de plus qu'en 2009, 3,5 milliards. En 2017, le Maroc a lancé un ambitieux plan quinquennal, 2017 à 2022, évalué à plus de 20 milliards de dollars, pour moderniser ses troupes, afin de devenir la principale puissance militaire du Maghreb et de la Méditerranée. Dans la mise en œuvre de sa politique de réarmement, le Maroc a deux alliés privilégiés, les États-Unis et Israël, auprès de qui il achète des armes, drones et autres matériels militaires pour concurrencer l'Algérie, qui était considérée comme la puissance militaire de la région. Le Maroc et l'Algérie se livrent depuis les années 2000 à une course à l'armement. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran. Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.